Musique Ce soir, on est à Toulouse avec Baptiste. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir. Baptiste qui a un compte Instagram et une chaîne YouTube qui s'appelle Astronosky sur lequel il fait de l'astrophotographie. Ce soir, ensemble, on va aller observer le ciel et en apprendre un peu plus sur tout ça. Et en fait, pour pointer un objet dans le ciel, que ce soit une planète, une nébuleuse ou n'importe quoi, on vise en fait comme un fusil un peu. On se met derrière et on pointe avec l'œil en direction de l'objet qu'on souhaite avoir. Du coup, par exemple, là avec Saturne. Je te mets au niveau. Ouais. Après, une fois qu'on l'a visé là, on va aller voir dans le chercheur ici. Dans le chercheur ici, on a du coup une vue qui est un peu zoomée, mais pas trop. Donc, je vais... Donc, tu peux regarder, c'est le... Saturne, c'est le point qui est au centre, à peu près. Ouais. Qui est à peu près au centre. J'arrive à installer le visé. Donc, c'est zoomé, mais ça, on ne voit pas les détails de Saturne. Ouais, je vois. C'est juste pour... Je vois le point, mais je vois encore le reste. Au final, c'est celle qu'on voit tout le temps, tu sais, mec. On ne sait pas que c'est ça. Ouais, c'est ça surtout. C'est drôle. Mais après, dans le ciel, il y a tellement de trucs à voir. Même moi, il y a des trucs que je vois, je ne sais même pas ce que c'est. Mais au final, c'est des trucs de fou, quoi. Et donc, après, pour les observer, le plus souvent, on commence par le plus petit grossissement. On le centre et après, on augmente le grossissement au fur et à mesure. Oh, putain, c'est ouf. Attends. Prenez votre temps parce que Saturne, c'est vraiment un truc de fou. Quand j'ai vu pour la première fois, ça m'a mis une claque. Je n'ai pas l'impression que c'est elle. Ah oui, non, mais c'est vraiment fou. Surtout, en plus, quand c'est la première fois comme ça. Ouais, elle est trop petit. Parce qu'après, tu t'habitues entre guillemets, mais tu sais qu'elle est là. C'est... S'habituer sans réellement s'habituer, quoi. Ouais, c'est ça. Toujours quelque chose. C'est grossi 200 fois. C'est grossi 200 fois, là. Putain. Non, c'est phénoménal. Quand c'est grossi comme ça, c'est phénoménal. Il y a toujours ce truc assez fou, genre c'est petit mais gros à la fois. T'as l'impression que c'est une modélisation 3D un peu d'un élément comme ça, mais c'est pas... Ce qui est impressionnant, c'est de se représenter le fait que la lumière que tu vois, elle est réfléchie par les miroirs. C'est pas informatisé, il n'y a rien d'informatisé, c'est que du visuel. C'est génial. Saturne est située à environ 1,2 milliard de kilomètres de la Terre. C'est la planète la plus lointaine observable à l'œil nu. Et si vous ne le saviez pas, ces immenses anneaux sont composés de millions de particules de glace. Et autre chose à savoir sur cette planète, c'est que sa densité est inférieure à celle de l'eau. Donc si on avait une surface d'eau assez grande pour y mettre Saturne, elle flotterait. Mais c'est fou quand il y a un attachement aux objets spatiaux, c'est... Chaque, je crois, chaque astronome a sa préférence pour un objet qui a une petite affection quand on prend une photo, une belle photo et tout. Je ne me rends pas compte en fait, c'est parce que vu que je l'ai déjà vu en photo ou quoi, là j'ai juste l'impression de voir la photo, tu ne te rends pas tellement compte que tu l'observes vraiment. Oui, non, là c'est ça qui est toujours impressionnant. C'est qu'il y a la partie où vraiment on voit de nos propres yeux, comme si on regardait par exemple, comme si on allait dans une ville visiter un truc, qu'on voit le monument. Trop bien. Et d'ici, c'est celle qui brille le plus ou c'est rien ? Non, c'est celle qui brille le plus. C'est comme ça qu'on repère les planètes souvent. Jupiter est l'une des planètes qui brille le plus. C'est pour ça qu'elle est assez facile à repérer. Quand on débute, c'est pas mal. Ouais, on l'a toujours, tu peux voir les... T'as mis le plus gros de tout le plus. Ouais, c'est au plus gros grossissement. Réalement, tu vois deux bandes. Ouais. Sur Jupiter, quand on l'observe comme ça, il y a deux bandes qui ressortent le plus. Le plus grand comme ça. Bon, elle paraît calme vue d'ici, mais en fait, Jupiter, c'est une planète qui est parcourue de vents violents. D'ailleurs, la grande tâche rouge de Jupiter, c'est un énorme cyclone qui atteint la vitesse de 700 km heure. Et du coup, les quatre pointes, c'est les quatre lunes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup plus. C'est vrai ? Ouais, il y en a 72. Ah ouais ? Mais les quatre, c'est juste quand on les... c'est les plus grosses. C'est les... c'est les lunes galiléennes, c'est les qui ont été découvertes par Galilée. Ça, c'est les plus faciles à voir. En parlant des quatre lunes de Jupiter, voici quelques petits trucs à savoir sur elle. Io est recouvert de centaines de volcans en éruption, et c'est l'astre le plus volcanique et le plus actif du système solaire tout entier. Europe, elle, est entièrement lisse. C'est une boule de glace, et sous son énorme couche de glace, il y aurait un océan salé de plus de 100 km de profondeur qui contiendrait plus d'eau que sur la Terre. Et cette eau pourrait bien abriter des formes de vie comme dans nos fonds marins. D'ailleurs, la NASA devrait bientôt envoyer une sonne spatiale pour étudier ça de plus près. Mais bon, la création de la vie telle qu'on la connaît n'est peut-être pas la même ailleurs. Passons à Ganymède. Elle est composée de roches et de glace, et c'est le plus grand satellite du système solaire. Et comme Europe, elle posséderait un immense océan de plus de 100 km de profondeur, en dessous d'une couche de glace d'au moins 150 km. Et pour finir, Callisto, elle, c'est l'objet avec le plus de cratères de tout le système solaire. Et comme les autres, elle possède aussi un immense océan sous sa surface. Ça trompe pas mal. Ça rend le côté un peu réel, le fait que ça aussi un peu. C'est pas comme la photo, on a vraiment l'impression de le voir de nos propres yeux. C'est trop bien. Après, l'astronomie, on se sent vite seul. C'est vrai ? Ah ouais. C'est-à-dire que là, il y a les lumières et tout, mais après, quand je suis tout seul, c'est tout éteint. À une heure du matin, il y a l'éclairage de la ville qui s'éteint. C'est agréable. Et tu te sens comment ? Tu te sens bien ou ça te... Ça te déprime ? Tu dis, je suis si seul ? On dirait, je vais parler d'une expérience après avoir pris une drogue. Tu te sens bien ? Qu'est-ce que tu ressens après ? En fait, moi, je trouve que c'est super parce que... C'est génial. Ça remet un peu chacun à sa place. C'est clair. Quand tu es tout seul avec ton télescope... Dans ton jardin. À galérer à trouver des trucs. C'est tellement accessible alors que c'est tellement loin. Quand elle est basse sur l'horizon, elle est un peu orangée. Parce que du coup, vu qu'elle traverse des... L'atmosphère qu'elle traverse quand elle est sur l'horizon, il est plus important. Elle traverse plus de couches. Et du coup, ça fait que les rayons deviennent oranges. Et souvent, on observe ça quand la lune se lève et se couche. C'est le même phénomène pour le soleil. Quand il se couche, il est un peu plus rouge que quand il est en pleine journée. C'est pareil pour la lune. J'ai l'impression qu'il y a des soirs où elle est beaucoup plus grosse que d'habitude. Alors, quand il y a la pleine lune, ce qu'on appelle la pleine lune couramment. En fait, c'est une période où la lune va être quasiment pleine. Mais il y a un soir où elle est plus pleine que les autres soirs. Et du coup, ça fait que des fois, on a l'impression d'avoir une pleine lune. Alors qu'en fait, il manque un tout petit bout par exemple. Et le soir d'après, on a l'impression qu'elle est plus grosse. Mais c'est juste qu'en fait, on la voit en entier. D'accord, ok. C'est ça. Ah oui, alors, des fois, il y a des moments où elle se rapproche. Mais à l'œil humain, c'est très difficile à percevoir. Il y a beaucoup de trucs dans les journaux qui parlent de super lune et tout. Mais en vrai, à l'œil nu, c'est difficile de le percevoir à l'œil nu. Vraiment, il faut que tu la voies pile dans l'axe. Il faut que tu la voies ici, tu vois. Moi, ça me paraît bon. Après, toi, reviens. Non, mais vas-y, tu vas le faire. Tu vas le faire. Il faut que tu vas la pointer. Ah, c'est presque au milieu. Maintenant, tu inclines le télescope pour la mettre au milieu. Ça y est. C'est à peu près au milieu. Ce n'est pas grave si ce n'est pas pile pile au milieu. Maintenant, après, je passe dans les oculaires. Waouh. Tu arrives ou pas ? Oui, sur la pointe des pieds. Si tu veux, refais la mise au point. Bien. Après, la lune, elle est plus intéressante, souvent observée paradoxalement, car on ne sait pas la pleine lune. Parce que quand elle n'est pas entière, le fait qu'elle ne soit pas éclairée entièrement, ça fait apparaître des ombres qui font plus ressortir les cratères. Et du coup, les cratères sont plus jolies à voir. Parce que là, du coup, c'est blanc blanc. Les cratères, en fait, tu les vois sur le côté. Ah oui, c'est vrai, on les voit plus sur le côté. Tandis qu'en plein centre, il y en a plein des cratères. Mais c'est juste que comme c'est éclairé de face, tu ne vois pas les ondes. Pour info, cette limite entre la face éclairée et la face d'onde d'une planète ou d'un objet céleste, ça s'appelle le terminateur. C'est ouf, ça, j'adore. Il faudrait que tu peux mettre des petits bruits ASMR avec le micro proche. Astro ASMR, on va faire une série. C'est des bruits de vis, des trucs qui se posent délicatement. Excellent. Alors, en fait, sur la Lune, il y a des tâches plus claires et plus sombres. C'est en fait, les tâches plus sombres, c'est ce qu'on appelle les mers de la Lune. Parce qu'avant, la Lune avait une activité volcanique. Et du coup, tout ce qui est plus sombre, c'est tout ce qui va être les restes de l'activité volcanique. Donc, c'est des roches différentes. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que c'est de la lave qui a refroidi. Qu'en refroidissant, c'est comme de la pierre volcanique. Elle devient noire après. C'est un peu le même principe. C'est évident, plus on s'éloigne des villes, plus on évite la pollution lumineuse. Pareil, il faut éviter les soirs de pleine Lune, car elle sera trop lumineuse et elle ne permettra pas une bonne observation du ciel. Alors, évidemment, on n'observe pas les mêmes choses tout au long de l'année. Mais bonne chose à savoir, en hiver, avec le froid, le ciel est plus clair et donc il permet une meilleure observation. Pour commencer à observer et à se repérer dans le ciel, vous pouvez vous procurer une carte du ciel et une boussole. C'est du matériel simple qui se trouve facilement et pour pas cher. Et ça va vous donner une idée de comment le ciel s'organise et de ce qu'on peut y observer. Et vous avez aussi des applications pour téléphone qui sont très bien faites, comme Skyview par exemple, qui vous permettent d'observer le ciel en réalité augmentée avec plein d'infos. Ensuite, quand on veut commencer à acquérir du matériel astronomique, le plus simple, c'est une paire de jumelles. Il y en a qui sont faites pour l'astronomie et vous pourrez déjà voir plein de choses, comme la Lune, les planètes, la Voie lactée, les comètes, les amas d'étoiles ou encore les nébuleuses. Et encore après ça, vous avez les lunettes astronomiques et les télescopes, qui, sans rentrer dans les détails, ont chacun leurs avantages selon l'utilisation que vous voulez en faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle existe, c'est parce que je trouve que c'est important d'être curieux du monde qui nous entoure, le fait de se poser des questions sur exactement tout ce qui nous constitue, tout ce qui se trouve autour de nous, de se rendre compte de la matière, de la nature, du vivant, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, de ce qu'on voit et surtout de ce qu'on ne voit pas, sans forcément comprendre, mais déjà de s'intéresser au pourquoi de tout ça. Ce sont des questions qui me paraissent tellement fondamentales, et on pourrait en parler des heures, mais je trouve qu'en effet, beaucoup de personnes vivent comme si tout ce qui les entourait était évident, était acquis depuis longtemps, sans trop se poser plus de questions, sans trop comprendre et sans voir au-delà d'un modèle de vie commun, plutôt restreint, qui leur a été donné, ce que je trouve assez dommage. Évidemment, on ne peut pas tout comprendre de ce qui régit notre existence ou l'univers, et c'est justement ça qui est fascinant. Et on ne peut pas demander à tout le monde de tout comprendre, mais je pense qu'il est important d'au moins faire l'effort de se rendre compte de tout ça, et ensuite de s'y intéresser si on en a envie, et encore après d'essayer de comprendre certaines choses, mais déjà de se rendre compte, c'est déjà beaucoup.